Voilà, le but de cette vidéo est de réaliser l'exercice 61 du livre de première s. Donc en fait, on se place dans un triangle, dans un prélogramme ABCD, on prend un paramètre petit a, différent de 0, et on définit les points m et n avec deux égalités vectorielles. Voilà, am égale a fois ad, an égale 1 sur a fois ad, on fait une figure, on trace de droite, on fait varier a, on regarde ce qui se passe, et on essaye de démontrer ce qui se passe en se plaçant dans un repère formé des points ABD. Donc j'ai fait la figure sur GeoGebra, il est assez compliqué à réaliser, donc je me suis placé dans un parallélogramme ABCD, par rapport à ce parallélogramme ABCD, j'ai défini un paramètre, le paramètre m'a donné naissance de deux égalités vectorielles proposées, et si je fais bouger mon paramètre, donc différentes zéros bien sûr, ma conjecture est la suivante, les droites proposées dans l'exercice semblent parallèles. Donc vous voyez par exemple si a égale à 0, nous n'avons plus de définition de points. Voilà, alors le but de cet exercice est de se placer dans le repère ABD. Et dans le repère ABD, de trouver les coordonnées et des points proposés. Donc on va écrire tout ça, on va se passer dans le repère ABD. Donc, dans le repère ABD. Alors on se place dans le repère ABD. Donc, dans le repère ABD, trouver les coordonnées d'un point, par exemple le point M, c'est à ce moment-là écrire une égalité vectorielle sous la forme AM égale X fois AB plus X fois Y fois AD. Et si on arrive à trouver une égalité sous cette forme-là, on se retrouve à ce moment-là à avoir comme coordonnées de point M les coordonnées suivantes X et Y. Voilà. Alors pourquoi A ? Parce que A est l'origine du repère. Pourquoi B ? Pourquoi D ? Parce que B fait office du point d'abstice 1 et D fait office du point d'ordonnée 1. Nous allons récupérer les informations qu'on avait dans le texte. Dans le texte, on a AM égale A fois AD. AM égale A fois AD. On va l'écrire. AM égale A fois AD. On peut tout de suite écrire les coordonnées à ce moment-là de notre point M. On a bien quelque chose sous la forme X fois AD plus Y fois AD avec X égale à 0. Donc ça nous fait qu'une coordonnée 0 petit a. On récupère les autres coordonnées. Ah ! Nous avons perdu l'exercice. C'est pas grave. Je les connais. Les autres coordonnées sont AN égale 1 sur A fois AB. Donc AN je le marque là. AN égale 1 sur A fois AB. Donc pareil, nous avons aussi une égalité sous la forme X fois AD plus Y fois AD. Alors à ce moment-là, X vaut 1 sur A Y le 0. Nous aurons besoin des coordonnées du point puisqu'on parle de la droite DM et de la droite DN, nous avons besoin des coordonnées du point B et D. Donc ici, B et D. Alors, le point B A pour coordonnées on va regarder le repère, c'est plus facile. On pourrait utiliser les lettres ici. Mais le point B pour coordonnées 1, 0 et le point D, 0, 1. Donc le point B le point B 1, 0 puisque le point B fait office de la 6 égale à 1 et le point D, 0, 1. Nous allons utiliser la colline et la RID. Donc on parlait des droites BM et DN. BM. Donc à ce moment-là, nous pouvons les coordonnées du vecteur BM. alors les coordonnées du vecteur BM l'abscisse de M moins l'abscisse de B donc ça nous fait petit 0, moins 1 en abscisse et A moins 0 en ordonnée et à ce moment-là BN donc DN l'abscisse de N moins l'abscisse de D 1 sur A et 0, moins 1. Nous allons calculer notre relation x fois y prime moins x prime fois y pour voir si nos vecteurs BM et DN sont collinaires. Donc nous nous retrouvons à calculer moins 1 fois moins 1 moins A fois 1 sur A cette égalité est égale à 1 moins A sur A se simplifie donc 1 moins 1 0 Nous avons donc puisque le produit x y prime moins x prime fois y est égal à 0 nous nous pouvons dire que les vecteurs BM et DN sont collinaires. puisque les vecteurs sont collinaires les droites BM et N sont donc parallèles. Sont donc parallèles. voilà l'utilisation d'un changement de repère afin de réaliser un exercice qui au départ pourrait être compliqué. Merci.